bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo avant même de démarrer l'article qui me vient du journal le télégramme ah bah oui en ce moment le télégramme à le vent en poupe et non ça n'est pas un poisson d'avril un jour en retard c'est réellement quelque chose de très sérieux puisque l'article a été publié le 15 mars 2024 donc petite question que je vous pose quand vous avez chaud vous vous habillez comment vous avez tendance vous mesdames à porter une petite blouse dans un petit chemisier manche courte ou pour les plus jeunes un petit débardeur ou une robe à bretelles assez courte ou même voire longue après tout mais peut-être avec une petite fente là comme ça moi j'en ai une comme ça que j'aime beaucoup porter vous la verrez très certainement cet été parce qu'il risque de faire enfin j'espère chaud c'est pas sûr on va avoir un été très humide je crois bon bref enfin vous vous couvrez pas le corps quoi je veux dire vous n'avez pas de t-shirt à manches longue le jean ou le pantalon en lin long et puis les chaussures fermées vous êtes en sandales ou en tongs voilà quoi ou chaussures à talons ouverts ouverte voyez les compensés machin etc enfin pour les nanas puis mecs en sandales ou en tongs et bien figurez-vous qu'en bretagne dans la ville de doigt nénès il y a madame le maire qui a décidé de faire un arrêté contre les tenues contraires à la décence alors chère madame j'aimerais beaucoup que vous définissiez décence est ce que moi par exemple si je viens dans votre ville alors je ne sais pas l'importance de cette ville là en bretagne est ce que si je viens avec un petit débardeur une mini jupe et des sandales ou des tongs est ce que je suis hors la loi par rapport à votre arrêté dites moi madame je serais très curieuse de le savoir parce que honnêtement vous allez voir dans l'article et j'aurai plusieurs exemples à vous filer après derrière de villes que je connais bien où j'ai été ou ma foi voilà quoi bon après à paris c'est vrai que c'est un peu plus compliqué sauf dans les dans les parcs dans les jardins hop la batterie est faible désolé mais ça va tenir jusqu'à la fin vous inquiétez pas enfin en tout cas voilà oui et dans paris centre oui bon effectivement tu vas pas te balader dans les quartiers bobos donc bourgeois bohème torse poil en sort peut-être à montmartre éventuellement mais sinon moi dans les dans les parcs et tout les mecs ils sont torse nus quoi ou sur le champ de mars ils peuvent être torse nus s'ils crèvent de chaud bon dieu de bois en quoi ça dérange quoi bon bref donc la descente moi définis moi descente s'il te plaît parce qu'en plus la photo d'illustration c'est une barbie qui est complètement à poil et tu as un ken avec un slip de bain mais ils sont en bord de plage donc bon bah ils doivent être dans un sur une plage qui est naturiste et qui accepte les textiles aussi apparemment donc madame le maire de douarnenez jocelyne poitevin vient de signer un arrêté municipal interdisant les tenues dénudées sur l'espace public communal au cours de l'été 2023 à douarnenez c'est des élus et commerçants s'étaient émus de comportement et habillement ou manque d'habillement sur certaines terrasses de café et autres endroits madame le maire jocelyne poitevin dans le cadre de ses pouvoirs de police générale a décidé d'y répondre avec un arrêté municipal portant interdiction du port d'une tenue dénudées sur l'espace public communal sur la période allant du 1er avril au 31 octobre passé cette date il faut admettre que la bronzette est plus rare on peut y avoir du beau soleil puis il y a l'adage aussi en avril ne te découvre pas d'un film et si on a une belle journée en avril qu'est ce qui interdit de se mettre en débardeur et en mini jupe madame madame le maire et vous même vous vous habillez quoi c'est quoi c'est c'est la burqa pour toutes et puis puis le cabis pour tous les hommes c'est ça que vous voulez dans votre ville je sais pas je serai fort à parier tiens je m'en renseigne aussi vous savez vous si c'est pas ça peut une petite mérite gauche ça ee lv genre vous savez bon bref encore une débilité de plus on n'est pas une près donc le nouvel arrêté est motivé par le fait notamment que durant la saison balnéaire plusieurs personnes déambule dans les rues fréquente les lieux publics ou accueillant du public dans les tenues des tenues vestimentaires contraire à la décence définis le mot décence ça veut dire c'est où où est la décence vous s'arrête la décence pour toi où commence-t-elle plutôt bon le texte considère que ces tenues peuvent heurter la moralité et peuvent porter atteinte à l'hygiène au bon ordre ou à la salubrité publique et peuvent troubler la tranquillité publique non mais si les mecs ils sont pas foutus de se retenir quand ils voient une nana qui est parce que l'été on a toute tendance quand même à s'habiller léger il fait chaud je vois pas pour au nom de quoi on suerait comme des vaches et qu'on crèverait de chaud juste parce que on risque de se faire alpaguer par un mec donc déjà les mais un mec un homme ça se retient déjà d'une donc et attendez bougez pas parce que si vous respectez pas ça amende de 150 euros maximum donc je sais même pas dans quel cadre une catégorie ça d'amende ça va ça mais 150 euros maximum ah c'est pas plus promis j'aurais craché c'est pas plus non mais oui sur les plages que du burkini dans la ville que de la burka du camis le turban le pantalon qui va sous le camis et puis vas-y allez c'est ça qui cherche ou quoi là non mais bon moi j'irai pas tester parce que bon 150 boules quand même un mais prendre l'exemple par exemple j'étais à biarritz et à et à benodé à benodé il ya bas comme à biarritz un au bord de plage ben vous avez des cafés des magasins des choses comme ça alors sans y aller en maillot de bain vous mettez juste le t-shirt et vous avez un maillot de marron sous vous êtes en tombe vous pouvez tout à fait c'est tout à fait correct quoi vous n'êtes pas à walpé ça écoutez quand même faut non mais on marche sur la tête là qu'est ce qui est passé alors pour être 20 peut-être capicole je sais pas avec le nom qu'elle a j'en sais rien mais en tout cas mais faut qu'ils arrêtent c'est une atteinte aux libertés une de plus et puis plus ça va plus ça rogne donc l'inter l'arrêté pardon ça me fait bafouiller tellement ça m'énerve l'arrêté interdit donc rigoureusement mais alors c'est rigoureux à toute personne en dehors des plages et lieux de baignade autorisé et leur parking et à bord immédiat de circuler sur la voie publique et de fréquenter les lieux publics de la commune dans une tenue vestimentaire limitée au port de maillot ou le torse nu et d'une façon générale dans toute tenue qui peut être considérée comme manifestement contraire à la décence tout contrevenant s'expose non seulement au soleil mais à une amende de 150 euros maximum oui donc c'est pour protéger notre peau c'est ça mais vous savez il existe des crèmes écran écran total écran enfin je sais pas on se tartine quoi ne serait-ce que pour protéger notre peau parce qu'on veut pas un cancer de la peau aussi un c'est pas pas genre non mais on est teubé et complètement con on est complètement con moi je vous jure quand j'ai vu ça je ne sais pas possible là ça aurait pu faire partie de ces lois imbéciles là j'ai fait deux vidéos dessus allez les voir elles sont plutôt rigolote et vous allez voir que la france n'est pas en reste mais il ya des pays où vraiment non mais c'est hallucinant d'ailleurs il y en a une prochaine qui qui va venir je pense parce que j'avais pas terminé tous les pays du monde mais c'est des dingos et il ya des gens qui sont payés des grades papier qui sont payés pour vous pondre des lois comme ça et c'est les sous des contribuables de chaque pays bien évidemment voyez voyez donc bon bah écoutez qu'est ce que je vous disons pas à tout part à volo il y a des maires qui se permettent de faire des arrêtés bon même un qu'à faire un arrêté pour réserver un parking pour les reines du père noël mais ça c'est dans la vidéo des des lois imbéciles donc aller les voir la pastille c'est un mec qui est plié de rire quoi en fait donc aller les voir et puis à l'autre c'est le code pénal ça c'était beaucoup pour la france c'est le code pénal en photo d'illustration en tout cas là je sais même pas ce que je vais pouvoir mettre en photo d'illustration je vais voir vous verrez vous aurez vous verrez ça quand vous regarderez la vidéo et quand vous cliquerez dessus je pense bon écoutez merci d'avoir regardé cette vidéo n'oubliez pas la cloche le pouce et l'abonnement ah oui alors au niveau de la cloche vous cliquez deux fois et vous sélectionnez bien toutes les notifications là vous êtes sûr de les avoir normalement et si ça n'est toujours pas le cas et ben je vous conseille d'aller râler auprès de youtube voilà moi j'ai déjà râler mais si vous vous le faites aussi en plus ça peut peut-être aider un petit peu le schmilblick et puis bas le petit don la petite souscription pour aider la chaîne à s'améliorer parce que je veux qu'elle devienne pro et je veux en vivre donc j'ai besoin de votre aide pour avoir du bon matériel au niveau d'éclairage je pense que là pour l'instant je vais m'en contenter mais c'est surtout le pc qui a besoin d'être changé une tour et puis mon fils me mettra les éléments avec une bonne carte graphique une carte streaming j'ai pas la fibre pas encore du moins je suis encore en adsl bon il ya encore des vols de cuivre aussi qui ont eu lieu il n'y a pas il n'y a pas si longtemps que ça donc qui prive les gens d'internet parce que c'est des gros câbles de cuivre et le cuivre ben vous le savez ça ça flambe et puis ben voilà ça se revendent et c'est souvent des sous traitants des fournisseurs d'accès voilà quand ils vont ils sont juste avant les travaux pour la fibre ben ils vont servir et puis bas ça prime les gens d'internet ça peut durer trois semaines un mois deux mois trois mois voilà selon les mairies bon ben voilà c'est cool hein donc pas d'internet j'ai fait une vidéo là dessus allez la voir elle a pas trop marché c'est bizarre d'ailleurs c'est étonnant mais bon bref façon elle peut pas tout marché du feu de dieu c'est sûr et certain en tout cas merci d'avoir regardé celle là bonne soirée bonne journée selon l'heure à laquelle vous la regardez et surtout très important portez vous bien et prenez soin de vous mes amis allez je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur même télé à cas